Bonjour, ici Patrick Leroux, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette formation qui s'intitule « Les 14 pires erreurs à ne pas faire » si vous ne désirez ne pas être bloqué par Facebook. Alors, je commence immédiatement. Si vous m'écoutez en live, s'il vous plaît, écrivez le mot « live » dans les commentaires. Et si vous m'écoutez en replay, écrivez le mot « replay » dans les commentaires. Comme ça, je vais être en mesure de communiquer avec vous par la suite. Et c'est le fun de savoir qui m'écoute en live, qui m'écoute en replay. Voici le problème auquel plusieurs web entrepreneurs, coach en ligne, sont confrontés. C'est que s'ils font trop d'activités sur Facebook, parce que la plupart des web entrepreneurs, moi, c'est ce que je préconise, c'est d'utiliser Facebook pour développer ses affaires. Mais si vous faites trop d'activités sur Facebook, vous risquez d'être bloqué temporairement par ce dernier. Et même de façon permanente. On ne veut vraiment pas arriver là, évidemment, parce que c'est un outil de travail absolument extraordinaire. Donc, ça l'occasionne que si on est bloqué temporairement, généralement un blocage durant 24 et 48 heures, on n'a pas de prospect, on n'a pas de client, parce qu'on ne peut pas communiquer avec les gens via la messagerie. Donc, on ne veut vraiment pas que ça nous arrive. Et si vous vous mettez en application, cette idée que je vais vous partager aujourd'hui, bien, vous ne vous ferez plus jamais bloqué par Facebook. Là, je dis jamais, là, ça se peut que vous dépassiez un peu la limite et que vous fassiez bloqué temporairement. Mais ce n'est pas la fin du monde, ça dure 24 ou 48 heures, sauf que quand ça nous arrive, on est complètement désemparé. Mais disons que la chance que vous soyez bloqué dans le futur, si vous mettez en application tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous ne vous ferez pas bloqué dans le fond. J'ai craqué l'algorithme et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. À l'agenda, donc, les 14 pires erreurs à ne pas faire si vous ne désirez pas être bloqué sur Facebook. Et je dois vous avouer que personnellement, je les ai faites. Toutes ces erreurs-là, j'ai été bloqué par Facebook à de multiples occasions. Et ce n'est vraiment pas drôle quand ça arrive. Et je me suis vraiment interrogé à savoir pourquoi j'étais bloqué. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai essayé beaucoup de trucs et j'ai trouvé comment ne pas me faire bloquer par Facebook. Donc, la question que j'ai à vous poser d'entrée de jeu, tiens, répondez-moi que vous m'écoutez en replay ou en live. Est-ce que vous vous êtes déjà fait bloquer temporairement par Facebook et peut-être même de façon permanente? Donc, érimez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai fait un petit sondage à cet effet dans mon groupe Facebook privé Entrepreneurs en ligne un peu plus tôt cette semaine. Il y a 51 % des gens qui ne se sont heureusement pas encore fait bloquer temporairement par Facebook. Tant mieux, sauf que ces personnes-là, je vais vous le dire, laissent de l'argent sur la table. Donc, il y a 15 % des gens qui se sont fait bloquer temporairement au moins une fois leur compte Facebook. 21 % à quelques reprises, ils se sont fait bloquer temporairement leur profil Facebook. Il y a même 11 % des gens, imaginez-vous, qu'ils n'ont jamais été en mesure de récupérer leur compte. Et ça m'est arrivé il y a quelques années de ça. J'étais assez désentéparé, je vais vous dire, et j'ai dû recommencer à partir de zéro. Donc, j'avais 5 000 amis que j'ai tous perdus. Donc, ce n'est pas la fin du monde quand même, on peut toujours repartir un compte. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il y a plein d'amis que vous avez, que dans le fond, ce n'est pas des clients potentiels. Donc, vu qu'on utilise notre profil personnel dans un but d'affaires, ce n'est peut-être pas la fin du monde si jamais vous faites bloquer complètement votre compte Facebook. Vous allez repartir sur de bonnes bases et à partir de ce moment-là, vous allez juste faire des demandes d'amitié à des gens qui correspondent vraiment à votre avatar. Il y a des gens, comme je vous disais, qui ne sont jamais fait bloquer leur compte Facebook. Et si vous n'êtes jamais fait bloquer votre compte Facebook, voici ce que j'ai à vous dire, c'est que vous laissez de l'argent sur la table. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas assez de demandes d'amitié et que vous n'envoyez pas assez de messages. Et c'est une des raisons principales pourquoi vous n'avez jamais été bloqué. Peut-être que vous faites ça, vous faites quand même beaucoup de demandes d'amitié et vous envoyez quand même beaucoup de messages, mais vous n'en envoyez pas trop. Donc, vous n'avez pas encore été bloqué. Mais aussitôt que vous allez cross the line, dépasser la ligne, que vous allez faire trop de demandes d'amitié, des demandes d'amitié trop rapidement, vous allez envoyer trop de messages, des métrages, tout similaire. Bref, on va voir aujourd'hui. Quoi ne pas faire? Bien, vous risquez de vous faire bloquer. Puis encore une fois, ce n'est pas la fin du monde si vous faites bloquer. C'est juste très stressant quand ça arrive. Généralement, 24-48 heures, Facebook va vous redonner un accès. Mais il s'en rappelle Facebook qui vous a bloqué. Donc, il vous a à l'œil. Il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs. Et oui, si vous êtes déjà fait bloquer, bien, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi vous vous êtes fait bloquer. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick Leroux. J'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentines. Moi, j'habite les coachs, les experts de l'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre l'argent à développer des entreprises en ligne sous format coaching de groupe afin de gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année avec leur entreprise en ligne en plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui échangent leur temps contre l'argent. Ils font du 1 à 1. Ils ont un plafond de verre par rapport aux revenus qu'ils peuvent gagner. Ils répètent toujours la même chose. Ils sont limités par rapport au nombre d'heures qu'ils ont dans une semaine. Ils sont souvent essoufflés à bout de souffle. Donc, moi, je propose un modèle d'affaires qui est complètement différent. C'est qu'on va offrir un coaching de groupe à la place, un programme d'accompagnement qui se vend 1000 et 3000 $ par exemple. La formation est en ligne. Vous vous présentez une fois par semaine. Juste coachez vos élèves, donc plus ou moins 90 minutes. Prenez des appels découvertes avec des prospects qui sont qualifiés, qui sont chauds. Bref, 15-20 heures par semaine que vous devriez travailler à moyen terme sur votre entreprise en ligne. Et le but, c'est de gagner minimum 100 000 $ parce que c'est le revenu du bonheur. Mais vous pouvez très facilement monter à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 par année sans nécessairement avoir du staff, sans nécessairement investir beaucoup en publicité. Quand vous dépassez les 300 000, 400 000, à ce moment-là, on commence à investir en publicité. Si on veut, on peut embaucher des gens qui travaillent pour nous, des setters, des closers. Mais ce n'est pas du tout obligatoire parce que vous voulez un business qui est au service de votre style de vie et non le contraire. Bref, je me présentais rapidement. Et dites-moi dans les commentaires, tiens, que vous m'écoutez en direct ou en différé, de quel endroit vous m'écoutez présentement. C'est toujours intéressant de savoir de quel endroit on touche les gens parce qu'avec un business en ligne, on peut toucher des gens de partout à travers la planète. Donc, les 14 pires erreurs à ne pas faire si vous désirez ne pas être bloqué par Facebook. On commence. La première, c'est de faire trop de demandes d'amitié. Donc, une des meilleures stratégies qui ne coûte absolument rien, qui est facile à faire, c'est d'aller dans des groupes Facebook privés ou dans des endroits où se tient déjà notre avatar, notre client idéal. Donc, c'est important de bien le préciser. Et tout simplement, faire des demandes d'amitié. Et si votre profil Facebook, il est bien optimisé, il y a à peu près 50 % des gens qui vont accepter vos demandes d'amitié. Donc, ce sont des gens qui sont qualifiés pour travailler avec vous éventuellement. Donc, vous devez penser à votre muscle Facebook. On a tous un muscle Facebook. Il y a un algorithme. Ce n'est pas écrit à nulle part. Mais Facebook n'aime pas ça, les gens qui sont des robots qui font du spam. Donc, Facebook va vous pénaliser si vous faites trop de demandes d'amitié par jour. Donc, au début, lorsqu'on commence sur Facebook, on commence à faire des demandes d'amitié, vous n'êtes pas très musclé. Donc, commencez, par exemple, à faire 5 demandes d'amitié par jour. Et là, vous faites ça pendant 5 à 7 jours. Par la suite, vous allez monter à 10 demandes d'amitié par jour. Vous allez faire ça pendant 5 à 7 jours. Par la suite, 15. Après ça, vous n'allez pas monter à 20, 30, 40 et même jusqu'à 50 demandes d'amitié par jour. Donc, après quelques semaines, vous n'allez pas pouvoir vous rendre à 50 demandes d'amitié par jour. Mais si vous passez rapidement de 5 demandes d'amitié par jour à 30 demandes d'amitié par jour, ça se peut que Facebook vous bloque. Il va vous bloquer temporaire. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas recommencer à faire des demandes d'amitié après ton bloc temporaire, vas-y tranquillement. Ton muscle Facebook n'est pas assez développé. Donc, ça, c'est une chose hyper importante. Ne pas commencer en faisant trop de demandes d'amitié par jour. Et même quand vous aurez un gros muscle Facebook, je vous suggère de vous limiter à 50 demandes d'amitié par jour. Un autre truc qui va vous limiter et qui risque de vous faire bloquer, donc une deuxième erreur pour ne pas vous faire bloquer par Facebook, c'est faire des demandes d'amitié trop rapidement. Alors, si vous le faites de façon manuelle, et vous trouvez un groupe, par exemple, où plusieurs de vos prospects sont, si vous commencez à faire clic, 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 clic comme ça, Facebook va penser que vous êtes un robot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer votre compte temporairement. Donc, on ne veut pas faire ça. Lorsqu'on fait des demandes d'amitié, on va espacer nos demandes d'amitié. Et si votre muscle Facebook, il est très développé, vous pourrez les faire plus rapprochés. Mais au début, faites-les le plus espacés possible. Moi, j'utilise un petit logiciel qui fait ça à ma place. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Au lieu de faire des demandes d'amitié à toutes les 5 secondes, par exemple, vous pourriez faire une demande d'amitié à toutes les 15 ou 30 secondes. Donc, vous ne lèverez pas de drapé rouge pour Facebook. Très important si vous ne voulez pas vous faire bloquer. Troisième chose, troisième erreur à ne pas faire si vous ne désirez pas vous faire bloquer par Facebook. C'est faire des demandes d'amitié à des inconnus. Facebook, il n'aime vraiment pas ça. Donc, voici ma suggestion, moi. C'est de seulement faire des demandes d'amitié avec des gens avec lesquels vous avez des amis communs, des amis mutuels. Très important. Donc, si vous le faites de façon manuelle, lorsque vous allez sur le profil d'un client potentiel, par exemple, regardez si vous avez des amis en commun. Et si ce n'est pas le cas, ne faites pas de demandes d'amitié parce que ça va lever un drapeau rouge à Facebook. Il va penser qu'il va même vous envoyer un message peut-être au début avant de bloquer votre compte vous disant que vous ne semblez pas connaître cette personne. Donc, ne faites pas ça. Mais si vous allez sur un profil d'un prospect potentiel, par exemple, et vous voyez que vous avez des amis en commun, avant de lui faire une demande d'amitié, voici ma suggestion. Allez liker ou donner un love à une, deux ou trois de ses publications. Comme ça, ça envoie un message à Facebook que vous semblez connaître la personne parce que vous avez déjà interagi avec ses publications. Par la suite, faites une demande d'amitié. Moi, j'utilise un logiciel qui fait en sorte que je ne fais seulement des demandes d'amitié qu'avec des gens avec qui j'ai des amis mutuels. Donc, je vous en parle rapidement de ce petit logiciel-là. Je vais vous dire tantôt quoi faire si jamais vous voulez l'utiliser. Vous également, je vous avertis tout de suite, c'est un logiciel qui est payant, ce n'est pas gratuit toutefois, mais c'est incroyable. Le travail que ça peut faire à ma place, ça me fait sauver du temps, de l'énergie, ça m'apporte des prospects constamment dans mon univers. Donc, on va utiliser quatre endroits pour aller chercher des prospects, soit dans des groupes où se tient déjà notre avatar, soit dans du contenu auquel notre avatar a déjà interagi avec. Donc, si vous trouvez une pièce de contenu, tous les gens qui ont commenté puis qui ont lancé cette pièce de contenu, ça pourrait être des clients potentiels. Vous allez prendre le URL de cette pièce de contenu-là et le logiciel va faire des demandes d'AMT à toutes ces personnes-là. Imaginez-vous, vous trouvez une pièce de contenu, il y a 150 personnes qui ont commenté ou qui ont interagi avec cette pièce de contenu-là puis vous dites, hey, ça pourrait tout être des clients à moi, Facebook va faire des demandes à toutes ces personnes-là. C'est génial. On peut faire des demandes d'AMT aussi par rapport à des gens que vous connaissez et qui ont des amis qui correspondent à votre avatar. Donc, ça peut être des gens qui sont dans le même domaine que vous ou non, mais vous savez que leur avatar, c'est le même avatar que le vôtre. Donc, vous pouvez faire des demandes à leurs amis et vous pouvez faire aussi des suggestions de Facebook, faire des demandes d'amitié. Facebook, à un moment donné, parce que vous faites toujours des demandes d'amitié à des profils qui correspondent à votre avatar, va vous suggérer des gens qui correspondent à votre avatar. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le petit logiciel pour faire des demandes d'amitié. Maintenant, le petit logiciel, la façon qu'on procède, mettons que vous choisissez un groupe quelconque. Là, j'ai pris le groupe Entreprendre, c'est un de mes anciens groupes, mais je ne voulais pas mettre le groupe ici que quelqu'un connaît. Vous choisissez un groupe comme ça et là, vous dites combien de demandes d'amitié vous voulez faire. Là, vous avez le choix 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ça va jusqu'à 50. Commencez avec 5. Par la suite, vous allez monter à 10, à 15, à 20, à 30. Laissez 5 à 7 jours entre chacune de vos augmentations. Comme ça, vous ne ferez pas bloquer par Facebook. Par la suite, ça dit combien de temps est-ce que vous voulez envoyer des demandes, la distance entre les demandes d'amitié. Là, vous avez le choix entre 5 et 10 secondes, 10 et 15, 15 à 30. Moi, souvent, je vais choisir entre 15 et 30 secondes. Je me suis déjà fait bloquer il y a quelques temps parce que j'avais été un petit peu trop greedy. J'avais fait mes demandes d'amitié entre 5 et 10 secondes et mon muscle Facebook n'était pas encore assez développé. Donc, Facebook, il ne veut pas des robots. Il ne veut pas des gens qui font tac, 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 tac. Si vous laissez de l'espace comme ça, Facebook, il n'est pas suicieux par rapport à ça. Avec le petit logiciel, vous pouvez inclure des mots clés, choisir votre avatar, des mots négatifs, des mots auxquels vous ne voulez pas que les gens aident parce que ces gens-là ne sont pas des gens qualifiés. Mais regardez ici, le petit crochet vert, ça dit « Send request to members with things in common ». C'est marqué « Recommander ». Moi, je le coche toujours. Donc, il va juste faire des demandes d'amitié auprès de personnes avec qui on a des choses en commun, des amis en commun. Donc, c'est le petit logiciel que j'utilise et que je vais vous dire dans quelques instants comment faire si vous le décidez, vous le procurer. Donc, ça, c'était la troisième chose. La quatrième erreur maintenant à ne pas faire si vous ne désirez pas être bloqué sur Facebook, c'est d'avoir trop de demandes d'amitié qui ne sont pas acceptées. Donc, Facebook, ça ne le dérange pas que vous faites plein de demandes d'amitié parce que lui, il est pour ça, les gens qui interagissent, qui bâtissent une communauté, qui passent du temps ensemble et plus passent de temps sur la plateforme, plus que lui, puis Facebook peut vendre de la publicité. Donc, il n'est pas contre ça que vous fassiez beaucoup de demandes d'amitié. Mais s'il y a beaucoup de vos demandes d'amitié qui ne sont pas acceptées, lui, ça lève un drapeau rouge à ce moment-là et ils vont penser que vous utilisez ça pour faire du spam. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, une des premières choses à faire, c'est de s'assurer que son profil Facebook, il est bien optimisé. Ne mettez pas une bannière qui crie « j'ai quelque chose à te vendre ». Donc, les gens ne vont pas sur Facebook se faire vendre, ils vont dans un dessin personnel. Donc, mettez une bannière qui est personnelle, qui représente votre style de vie, vos amis, votre famille, vos loisirs, peu importe. Une photo qui est bien optimisée également, c'est-à-dire, on voit juste votre visage, pas de lunettes du soleil, pas de casquettes, pas de chapeau. Une phrase de positionnement, vous allez mettre une belle publication d'ancrage, vous allez faire le ménage dans votre fil d'actualité pour que ce ne soit pas des sujets qui, disons, qui fassent en sorte que les gens ne soient pas amis avec vous. Bref, un profil optimisé, c'est hyper important. Mais ce que vous devez faire, c'est que garder seulement les 100 dernières demandes d'amitié. Imaginez que vous faites 20, 30, 40, 50 demandes d'amitié. Après quelques mois, vous allez avoir des centaines de demandes d'amitié qui n'auront pas été acceptées pour ne pas vous sentir vexé. Mais s'il y a 50 % des gens qui acceptent vos demandes d'amitié, c'est déjà très bien. Mais si vous faites 1000 demandes d'amitié après quelques mois, il va y avoir 500 personnes qui n'auront pas accepté vos demandes d'amitié. Ça, c'est un drapeau rouge pour Facebook. Donc, comment on fait ça pour ne pas avoir de drapeau rouge et qu'on va garder juste les 100 dernières demandes d'amitié? Donc, si vous faites, par exemple, 20 demandes d'amitié par jour, bien, c'est les 5 derniers jours. Et entre vous et moi, si après 5 jours, quelqu'un n'a pas accepté vos demandes d'amitié, c'est quoi les chances que les gens l'acceptent? Et même si vous enlevez la demande d'amitié, si la personne se retrouve dans un groupe et elle correspond à votre avatar, bien, le petit logiciel va lui faire une demande d'amitié de toute façon un peu plus tard. Donc, oui, vous pouvez le faire manuellement, évidemment. Alors, la façon de procéder, c'est que vous cliquez sur « Friends », « Amis », parce que quand on utilise le petit logiciel, il faut le paramétrer en anglais. Mais c'est la même chose, « Friends » ou « Amis ». Et là, vous allez marquer aussi « View Friend Request ». Et là, tous les gens avec qui vous avez fait des demandes d'amitié sont là. Vous allez cliquer manuellement sur « Cancel Friend Request ». Mais ne faites pas « Clique, 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 clique ». Encore une fois, Facebook va penser que vous êtes un robot. Donc, allez-y tranquillement à toutes les 5-10 secondes. Mais moi, je préfère utiliser mon logiciel, évidemment. Donc, c'est marqué ici « Cancel Friend Request ». On va loader notre profil Facebook. Et là, ça va dire qu'ici, il y a 111 demandes d'amitié qui n'ont pas été acceptées. Donc, comment est-ce que tu aimerais en canceller? J'ai marqué 11 parce que je vais en garder seulement 100, par exemple. Il va commencer par enlever celles qui sont les plus vieilles, les demandes d'amitié. Vous cliquez sur « Begin » comme ça et ensuite « Start » et il va enlever 11 demandes d'amitié. Donc, il va rester juste 100 demandes d'amitié. Comme ça, vous ne vous ferez pas donner un drapeau rouge par Facebook parce que vous avez trop de demandes d'amitié qui n'ont pas été acceptées. Hyper, hyper important. Maintenant, cinquième erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas vous faire bloquer par Facebook, c'est d'avoir trop d'invitations à rejoindre notre groupe qui n'ont pas été acceptées. Donc, c'est le même principe que les amis. C'est-à-dire que si vous avez trop de demandes d'amitié qui n'ont pas été acceptées, drapeau rouge de Facebook. Mais plus qu'on invite les gens à partir de notre groupe, on invite les amis à joindre notre groupe, s'il y a trop de demandes qui sont inacceptées, encore une fois, c'est un drapeau rouge pour Facebook. Mon conseil, c'est de garder les 100 dernières demandes. Donc, ça, c'est le bouton « Invite » que vous avez invité sur votre profil, sur votre groupe Facebook privé. Vous cliquez là-dessus. Ma suggestion, c'est d'inviter au minimum une vingtaine d'amis par jour à rejoindre votre groupe Facebook privé. Et là, si vous allez ici et que vous cliquez sur « Members », les membres, vous allez savoir combien de personnes qui ont été invitées ici. Dans mon cas, j'en ai 112 ici. Et si vous cliquez sur « Clic see all », vous allez avoir la liste de ces 112 personnes-là. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points et ça dit « Remove invite ». Donc, vous allez retirer l'invitation. Donc, ça, c'est de la manière un peu longue et fastidieuse, manuelle de le faire. Mais encore une fois, ne faites pas « Clic, 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 clic ». Allez-y tranquillement. Avec mon petit logiciel, on va utiliser ici « Cancel group invitation » et on va choisir notre groupe, évidemment. On va faire « Load » et lui, ici, il a découvert qu'il y avait 171 personnes qui n'avaient pas encore accepté mes demandes pour joindre mon groupe. Donc, si je vais en garder une centaine, 171 moins 71, ça donne 100. Donc, j'ai dit « Combien vous voulez en canceller ? » Je marque que je vais en enlever 71. On commence par les plus vieilles et on clique tout simplement sur « Begin » et lui, il va retirer les invitations à chaque 10 secondes encore une fois parce que c'est un petit logiciel qui est intelligent et il ne veut pas faire comme « Clic, 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 clic ». Il va y aller tranquillement et il va retirer les 71 personnes tout simplement et là, vous allez juste avoir une centaine d'invitations qui va rester. Donc, ça, c'est important à faire. Maintenant, sixième pire erreur à ne pas faire si vous ne voulez pas être bloqué par Facebook ne serait-ce que temporairement, c'est d'utiliser trop de filtres lorsque vous faites des demandes d'amitié. Donc, si vous le faites manuellement, vous ne pouvez pas utiliser des filtres, évidemment. Mais si vous utilisez le petit logiciel, vous pouvez utiliser des filtres. Donc, plus que vous allez utiliser de filtres, plus que ça fait d'activités, plus que ça fait de profils que Facebook doit scanner pour s'assurer que la personne correspond au filtre que vous avez mentionné. Donc, il y a plusieurs filtres qu'on peut mettre. On peut décider, par exemple, du genre. Gender, c'est le homme ou femme. On peut décider dans quel pays la personne vient et on peut décider aussi des positive keywords, des non-positifs. Par exemple, moi, je pourrais demander à ce que Facebook fasse juste des demandes d'amitié à des gens qui ont écrit dans leur profil coach, consultant, conférencier, auteur, des trucs comme ça. Facebook va falloir qu'il scanne beaucoup de profils avant de trouver ces mots-là. Donc, ça donne énormément d'activités et ça fait en sorte que vous pourriez vous faire bloquer votre profil. Donc, moi, quand j'utilise le petit logiciel ici, par exemple, je fais des demandes dans des groupes ici. Là, j'ai marqué « Fais des demandes dans le groupe entrepreneur. » 15 demandes d'amitié, s'il te plaît, entre 15 et 30 secondes. Et là, « What keywords would you like to target? » Là, c'est marqué optionnel. Donc, si vous vous faites bloquer temporairement, c'est peut-être parce que vous avez trop de mots-clés ici. Je vous suggère tout simplement de les enlever. La clé du succès, c'est d'aller dans des groupes où se tient réellement votre avatar, des groupes privés et vous avez lu la description, vous savez exactement à qui ça s'adresse. À ce moment-là, vous n'avez même pas besoin d'utiliser de keywords. Vous voyez, les mots négatifs, c'est moins pire. Donc, vous ne ferez pas bloquer parce que vous avez mis des mots négatifs ici parce qu'ils sont rares de trouver ces mots-là. C'est rare. Mais s'il se met à chercher juste les mots que vous voulez, ça, ça prend beaucoup de recherche de sa part. Dans le bas ici, si vous cliquez sur la ligne verte, vous pouvez choisir les gens par pays. Il y en a gros qui ne marquent même pas leur pays. Donc, il faut que Facebook scanne tous les gens qui n'ont pas de pays, qui ont des pays. Vous pouvez juste les pays que vous voulez. Ça prend beaucoup de recherche et le gender, c'est pour le sexe. Ma femme, elle, elle est coach en nutrition pour les femmes. Donc, elle, elle veut s'adresser à des femmes. Donc, si elle met femme, ça va faire quand même beaucoup de recherches. Mais si elle va dans un groupe où déjà, c'est juste des femmes, elle n'a pas besoin de mettre ce profil-là. Donc, hyper important. Septième erreur à ne pas faire si vous ne désirez pas être bloqué sur Facebook, c'est après un soft block. Donc, Facebook vous a bloqué temporairement pendant 24-48 heures. Mais c'est de recommencer trop rapidement. Facebook s'en rappelle que vous avez fait quelque chose de pas correct qui vous a donné une petite tape sur les doigts. Donc, si vous avez été bloqué, par exemple, à 20 demandes d'amitié parce que vous avez passé trop rapidement de 5 à 10 à 20, par exemple, bien, ne recommencez pas à 20 demandes d'amitié. Ils viennent de vous bloquer Facebook. Fait que recommencez tranquillement à 10 demandes d'amitié pendant une bonne semaine puis par la suite, montez à 15 pendant une semaine et si vous n'êtes pas bloqué, là, vous pourrez monter à 20 et éventuellement, vous rentrez à 50. Je vous rappelle, vous devez développer votre muscle Facebook. Maintenant, huitième erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas être bloqué par Facebook, c'est d'envoyer trop de messages, des messages messengers à des gens qui ne sont pas vos amis. Ça, Facebook déteste ça énormément. Vous allez peut-être être capable de le faire à quelques occasions mais si vous le faites trop, vous allez voir, vous allez être restreint d'envoyer des messages. Donc, si vous envoie des messages, par exemple, à des inconnus ou à des followers, c'est là que vous risquez de vous faire bloquer. Donc, seulement envoyez des messages, s'il vous plaît, à vos amis. C'est pour ça que quelqu'un qui vous suit, par exemple, qui est un follower, qui émet un commentaire, qui aimerait recevoir un de vos guides gratuits, par exemple, faites-lui une demande d'amitié et attendez que la personne accepte votre demande d'amitié avant de lui envoyer quelque chose via la messagerie. Et si vous désirez absolument lui écrire, je vais vous dire comment faire ici, c'est-à-dire que vous allez lui donner votre lien messengers parce que même si vous écrivez à cette personne-là, votre message va aller dans sa boîte de courriel et il ne verra même pas votre message. Donc, voici comment procéder. Si quelqu'un, par exemple, demande, comme ici, elle avait marqué groupe, donc c'était le mot-clé que j'avais demandé pour que les personnes engagent sur ma publication, mais elle n'était pas amie. Donc là, j'ai cliqué sur son profil et c'est marqué « Add friend ». Puis là, j'ai fait cliquer sur « Add friend » comme ça. Et là, j'attends tout simplement une demi-journée, une journée que Catherine accepte ma demande d'amitié. Mais si Catherine n'accepte pas ma demande d'amitié puis je veux quand même communiquer avec elle, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à son message ici. Je vais taguer son nom, donc avoir une notification. OK, super, tu devrais recevoir un message de ma part dans ton messengers. Et là, je mets mon adresse messengers personnelle pour qu'elle clique sur ce lien-là et qu'elle voit mon message parce que sinon, ça va aller dans ses spams parce qu'on n'est pas encore amis. Donc, votre adresse messengers, c'est facile, c'est m.me slash et l'adresse, le URL de votre profil Facebook. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'elle va voir mon message. Donc, c'est la façon de procéder, mais évitez d'envoyer des messages, s'il vous plaît, des gens qui ne sont pas vos amis très importants. Neuvième erreur à ne pas faire si vous ne désirez pas vous faire bloquer par Facebook, c'est d'envoyer trop de messages, je veux dire messengers, avec des liens externes à Facebook. Pensez-y, là, Facebook, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est quand vous envoyez les gens ailleurs de Facebook. Pourquoi? Parce que lui, il fait de l'argent quand les gens restent sur sa plateforme et consomment du contenu. Donc, si vous les envoyez ailleurs, à un moment donné, vous allez vous faire bloquer. Donc, vous ne voulez pas ça, voici la stratégie utilisée à la place. Lorsque vous voulez envoyer les gens, plutôt que les envoyer sur un lien externe, ce que vous allez faire, c'est que vous les envoyez sur un autre poste qui est souvent, l'autre poste, il est situé dans votre groupe Facebook privé et dans ce poste-là, toutement son profil Facebook pour l'aider à attirer plus de prospects qualifiés. Et là, j'ai 51 personnes qui ont levé la main qui étaient intéressées. Là, plutôt que de contacter les gens individuellement via Messenger et leur envoyer un lien externe, j'aurais pu me faire bloquer par rapport à ça. Donc, je ne ferai pas ça. À la place, ce que je fais, c'est que je réponds à chacune des personnes qui sont mes amis. Je dis, Manon, génial, l'information et le lien pour soumettre ton profil à une évaluation gratuite. Tu te trouves ici dans mon groupe. Entre parenthèses, tu es déjà membre? Non. Et si elle n'est pas déjà membre, ce n'est pas grave. C'est que si je crée de l'interaction avec elle, je vais tout simplement lui dire, je fais une demande, c'est gratuit. Et là, je donne le lien de mon groupe Facebook privé. Donc, vous ne serez jamais pénalisé par Facebook si vous donnez d'autres liens de Facebook parce qu'encore une fois, vous ne faites pas sortir les gens de la plateforme. Et là, une fois qu'elle a joint mon groupe, si elle était déjà membre dans mon groupe, elle va y avoir accès directement. Mais si elle n'était pas membre, il va falloir qu'elle soumette une demande et moi, j'accepte juste des gens qui correspondent à mon avatar. Donc, c'est un fil hyper important. Et dans mon groupe, il y a exactement ce que je lui ai promis. Il y a un petit texte avec le URL, le lien ici où elle peut cliquer à ce moment-là afin d'obtenir ce que je lui avais promis. Donc, c'est la stratégie à utiliser. Envoyez pas de lien externe. Envoyez-le dans un groupe où le lien se trouve va être en haut de votre publication. Dixième erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas être bloqué sur Facebook, c'est d'envoyer trop de longs messages. Facebook n'aime pas ça lorsque vous envoyez des longs messages via Messenger. S'il vous plaît, gardez ça court. Si vous envoyez des messages comme ceci, puis là, ce message-là, il n'est même pas terminé. Si vous n'envoyez trop, Facebook va penser que vous êtes un spammeur. Alors que si vous envoyez des messages qui sont courts comme celui-ci à droite, Facebook aime ça parce que la messagerie s'est faite pour être court et non pour spammer les gens, c'est très important. Onzième pire erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas être bloqué sur Facebook, c'est d'envoyer trop de messages via Messenger à chaque jour. Encore une fois, une dizaine de messages par jour maximum puis après ça, après quelques jours, vous pourrez envoyer 15, 30, 40, 50 messages éventuellement par jour. Je me limiterais quand même à 50 messages par jour maximum, mais c'est de tester les limites et c'est là que vous allez savoir si votre muse Facebook est assez développée. Donc, on peut diminuer les batchs de messages qu'on envoie. Donc, envoyer une batch de 10 messages par exemple plutôt que 30 messages, surtout si vous utilisez le petit logiciel que je vous propose et aussi lors d'une promotion, si vous êtes en lancement par exemple et que vous savez que vous allez envoyer beaucoup de messages, il y a une chose que j'arrête de faire, moi, c'est d'envoyer des messages de bienvenue à mes nouveaux amis. Donc, moi, tous les jours, j'ai 10, 15, 20 nouveaux amis, mais plutôt que de vous envoyer un petit message de bienvenue parce que c'est comme des messages que j'ai envoyés, j'arrête d'envoyer mes messages de bienvenue et je vais recommencer quand mon défi, par exemple, mon lancement sera terminé. Donc là, si on va ici dans le petit logiciel, par exemple, on va utiliser « Broadcast Message ». Je vais dire « OK, je veux que tu envoies des messages, par exemple, à cette liste-là ». Donc, je me suis créé une liste. Dans mon cas ici, par exemple, c'était mon défi « Attraction ». Donc, tous les gens qui avaient interagi sous ma publication, un like, un love, ou qui avaient aimé un commentaire, j'ai écrit une liste de toutes ces personnes-là et j'ai dit que je veux que tu les envoies un message. Donc, le message, je vais l'écrire ici. Donc, je peux les envoyer en batch de 10, 15, 20, 25, 30. Commencez tranquillement et vous pouvez grandir le nombre de personnes à qui vous allez envoyer des messages. Et tout ça se fait de façon automatique, mesdames et messieurs. C'est absolument extraordinaire. Aussi, une autre chose qui préfère en sorte marqué par Facebook, c'est d'envoyer des messages via Messenger, mais trop rapproché. Tic, 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 Facebook va penser que vous êtes un robot. Donc, prenez des breaks, prenez des pauses, par exemple, au lieu d'envoyer des messages. Si vous envoyez des messages en batch de 10, par exemple, au lieu de prendre une pause de 5 secondes, prenez une pause de 5 minutes. Et avec le petit logiciel, c'est très facile à programmer. Donc, ici, je veux que tu envoies un message en batch, par exemple, j'avais choisi 10 personnes. Et ici, c'est marqué combien de temps que tu veux qu'on attende avant d'envoyer un autre batch de 10. Donc, au lieu de 5 secondes, indiquez 5 minutes à ce moment-là et vous ne vous ferez pas bloqué par Facebook. Encore une fois, Facebook, ce qu'il n'aime pas, c'est quand il y a trop d'activités, il y a trop d'activités rapprochées, il pense que vous êtes un robot et là, vous risquez de vous faire bloquer. Treizième erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas vous faire bloquer par Facebook, c'est d'envoyer exactement le même message à plusieurs personnes. Encore là, Facebook va penser que vous êtes un petit robot parce que c'est toujours le même message qui est envoyé. Donc, la solution, c'est très simple. Vous devriez personnaliser chacun des messages que vous envoyez via Messenger et varier le contenu de vos messages. Vous pouvez le faire manuel, évidemment, c'est un peu long et fastidieux, mais vous pouvez le faire grâce au petit logiciel ici. Voici comment ça fonctionne. Je me suis créé un template, par exemple, Nouveaux amis. Donc, à tous les jours, j'utilise ce template-là. À tous les jours, j'ai 10, 15, 20 personnes qui acceptent mes demandes d'amitié et à ce moment-là, je les envoie un petit message via Messenger juste en cliquant sur un bouton. Plutôt, mettons, vous avez 15 personnes, vous devriez le faire 15 fois manuellement, attendre un petit peu avant chaque demande avec chaque envoi, alors qu'ici, voici les trois messages que j'ai faits. Donc, first name, le message va être personnalisé. José, merci de faire partie de mes contacts. Je te souhaite une très belle journée. Voyez-vous, je ne demande rien ici, je ne dis pas aux gens d'aller dans mon groupe. C'est juste un petit message pour dire, hey, on est en contact, je te souhaite une belle journée. Deuxième message, donc c'est le même message mais avec des mots différents qui est également personnalisé. Giselin, bienvenue parmi mes contacts, bonne journée à toi. Donc, je dis exactement la même chose mais j'ai une variation dans mes messages et ils sont tous personnalisés. Ça ferait en sorte que vous ne vous ferez pas bloquer par Facebook si vous agissez ainsi. Alors que si vous utilisez toujours le même message mot pour mot, vous en envoyez plusieurs, c'est un gros dapo rouge pour Facebook. Maintenant, quatorzième et dernière erreur à ne pas faire si vous désirez ne pas être bloqué sur Facebook, c'est après un soft block qui peut durer de 24 à 48 heures mais c'est de recommencer trop rapidement à envoyer des messages. Donc, si vous avez envoyé par exemple 20 messages dans une journée et que vous avez été bloqué temporairement par Facebook par rapport à votre capacité d'envoyer des messages, bien après 24 à 48 heures, Facebook va vous redonner la permission d'envoyer des messages mais ne recommencez pas à envoyer 20 messages par jour. Retournez à 5 ou 10 messages par jour pendant 5 à 7 jours et remontez graduellement. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation aujourd'hui. En résumé, je vous ai partagé les 14 pires erreurs à ne pas faire sur Facebook si vous ne désirez pas être bloqué par Facebook. Et là, il y en a gros qui vont me dire « Oui Patrick, ton logiciel il a de l'air super. » Effectivement, il est extraordinaire. C'est une révolution, c'est un game changer, je vous le dis. Vous avez sauvé au minimum 45 minutes par jour parce que mon petit logiciel ne me prend personnellement que 4 à 5 minutes par jour à utiliser. Lui, il travaille en arrière-plan un petit peu parce que j'aime ça espacer mes demandes d'amitié et mes envois de messages. Mais moi, ça me prend juste 4 ou 5 minutes par jour seulement. Donc, vous avez sauvé beaucoup de temps et vous ne risquez pas de vous faire bloquer en utilisant un tel logiciel versus que quand on le fait manuellement, souvent, on les ferait trop rapprocher. Bref, je vous suggère très fortement le logiciel. Il y a un investissement, c'est 197 $ par mois. Vous allez me dire « C'est pas donné. » Non, c'est pas donné. Mais c'est rien, c'est rien. La plupart de mes élèves réussissent à récupérer leur investissement en ne faisant qu'une seule vente. Rappelez-vous, vous vendez un programme d'accompagnement, 1000, 2000, 3000 $ par année. Donc, c'est ce que ça va vous dire pour tout gérer votre marketing, attirer des prospects qualifiés en abondance versus les gens qui dépensent en moyenne 350-400 $ par jour en publicité Facebook. J'ai bien dit « par jour ». Là, c'est 197 $ par mois seulement. Vous avez une garantie de 30 jours. Si jamais vous décidez d'utiliser le logiciel, c'est-à-dire que si après 30 jours, en dedans de 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, ils vont vous rembourser votre 197 $. Vous avez l'option de payer annuellement pour sauver 28 %, mais commencez tranquillement. Une fois par mois, après 2-3 mois, si vous l'utilisez encore, vous pourrez décider à ce moment-là de prendre l'option annuelle. Donc, garantie satisfaction de 14 jours, vous n'avez rien à perdre qu'à l'essayer. Et en bonus, parce que c'est un lien d'affiliation pour moi, je vous donne, j'ai créé un groupe Facebook privé par tous les gens qui vont passer par mon lien et on se coach, on se donne des idées, je vous donne des trucs, des conseils et je vous donne même ma routine Facebook en français. Donc, tout ce que je fais à chaque jour pour booster le nombre de personnes à qui je deviens ami, booster mon engagement également sur mes publications, comment interagir, créer des conversations, bref, partage, deviens votre coach dans le fond privé et je donne ça à tous les gens qui vont passer via mon lien d'affiliation. Donc, écrivez le mot « logiciel » dans les commentaires ici ou envoie-moi un message en privé en disant le mot « logiciel » mais seulement si vous avez l'intention de passer à l'action puis du moins faire l'assai d'un mois à 197 US par mois. Si vous n'avez pas l'intention de passer à l'action, s'il vous plaît, on va sauver du temps un et l'autre, écrivez pas le mot « logiciel » mais si vous voulez au moins l'assayer, écrivez le mot « logiciel » et je vous contacte en privé pour vous donner le lien, évidemment. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à assister à ma masterclass qui est tout à fait gratuite dans laquelle je vais vous montrer comment les coachs parviennent à gagner plus de 100 000 $ par année en plus ou moins 15 heures par semaine sans publicité, sans tunnel compliqué, même si vous êtes un inconnu sur les médias sociaux. Je vais vous partager dans cette masterclass qui dure plus ou moins 40 minutes les trois piliers essentiels que vous devez mettre en place pour dâtir un tel business. Écrivez le mot « masterclass » dans les commentaires. Je vous envoie le lien en privé pour que vous puissiez assister à la masterclass. Il y a une masterclass qui commence à tous les 15 minutes donc elle est très facilement accessible. Et finalement, je termine avec ça. Je vous invite à prendre un appel avec moi. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Donc, si vous êtes un coach, vous êtes prêt à développer votre business en ligne maintenant, c'est pour plus tard. Prenez votre rendez-vous plus tard mais si vous êtes prêt à développer votre business en ligne maintenant, j'aimerais apprendre à en connaître un petit peu plus sur votre projet entrepreneurial. L'appel va durer 45 minutes. C'est gratuit. C'est moi qui vais prendre l'appel personnellement. Vous allez me parler de votre situation actuelle, vos objectifs, vos défis et je vais vous donner des pistes de solutions pour vous aider à développer votre business en ligne. Et si jamais j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble et avec votre permission seulement, je vous parlerai de mon accompagnement et à ce moment-là, vous déciderez si oui ou non, je suis le bon coach pour vous accompagner. Écrivez le mot appel dans les commentaires. Je vous envoie mon lien Calendly pour que vous puissiez choisir l'heure et la date qui vous compient. Et sachez que si jamais vous décidez de me choisir comme coach, vous avez droit à ma triple garantie, c'est-à-dire que vous avez une garantie de satisfaction de 14 jours. Ce n'est pas pour vous. Vous suivez la formation pendant 14 jours, vous allez assister à deux sessions de coaching et je vous rembourse au complet. Garantie de résultat de 16 semaines. Si après 16 semaines, vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement, je m'engage à travailler avec vous gratuitement jusqu'à temps que vous récupérez votre investissement. Finalement, ma troisième garantie, c'est la garantie de résultat de 365 jours. Si vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement après un an, non seulement je vous rembourse au complet, mais je vous donne une paire de AirPod pour m'excuser. Dans le cas des deux garanties de résultat, elles sont conditionnelles, c'est-à-dire que vous devez avoir suivi la formation au complet et fait tous les exercices et vous devez vous être présenté à au moins 75 % des sessions de coaching parce qu'évidemment, si vous ne servez pas la formation, vous ne faites pas les exercices et vous ne vous présentez pas aux sessions de coaching, vous n'obtiendrez pas de résultat. Donc, vous pouvez réserver votre appel en toute sécurité que vous décidiez ou non de joindre mon programme d'accompagnement. L'appel, elle est gratuit, mais ça s'adresse juste à des gens qui désirent vendre leur expertise, qui veulent mettre sur pied un programme d'accompagnement de groupe et que vous êtes prêts à passer à l'action maintenant. Si c'est le cas, écrivez le mot « appel » dans les commentaires, plus jamais bloqué par Facebook. Bye. Ciao, la gang.